Salut, c'est Aurélie du blog Maroc et moi, le blog destiné à tous ceux et celles qui veulent apprendre le Darija facilement et s'épanouir au Maroc. Je suis française, ça fait plus de 10 ans que j'habite au Maroc et j'ai appris à parler couramment le Darija marocain en totale immersion dans ce pays. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et je te souhaite la bienvenue. Comme tu le sais, je publie très peu car je me concentre à fond pour finaliser ma première formation d'apprentissage en ligne du Darija qui sortira en juin 2022. Donc dans cette vidéo, je vais te tester sur ta connaissance du Darija. Je vais également te proposer d'apprendre 77 mots et expressions pour exprimer tes goûts et opinions et surtout t'offrir la possibilité de les réviser par le jeu afin que tu puisses les connaître parfaitement. Donc si tu es pressé, tu peux t'aider des chapitres pour aller directement à la section qui t'intéresse. Si tu connais ma chaîne YouTube, tu as peut-être déjà vu cette vidéo où je t'apprends à exprimer tes goûts et préférences. En fait, c'est ma vidéo la plus populaire et elle a été visionnée plus de 50 000 fois. D'ailleurs, on va bientôt être 15 000 abonnés à cette chaîne et je vous remercie sincèrement de votre fidélité. Donc cette vidéo, tu l'as vue peut-être plusieurs fois et comme tu l'as visionnée à plusieurs reprises, tu te dis peut-être que tu la connais. Donc ça ne t'intéresse pas vraiment de la voir à nouveau. Alors du coup, j'ai envie de te tester rapidement. Je vais te donner plusieurs phrases en français directement issues de cette vidéo. Et si tu la connais bien, comme tu le penses, tu dois être capable de me traduire instantanément ces phrases. Donc si tu n'as jamais vu cette vidéo, rassure-toi. Juste après le test, je vais te montrer comment apprendre 77 mots et expressions pour exprimer avec précision tes goûts et opinions en délégien. Prêt pour le test ? Allez, partez ! Traduis-moi du tac au tac les phrases suivantes en délégien marocain. J'aime le soleil. Ou bien Je déteste l'hypocrisie. Je n'aime pas les navies. Je n'aime pas les navies. J'aime beaucoup le Maroc. J'aime trop Agadir. Ou bien Agadir. J'adore le chocolat. Ou alors j'aime à la folie le chocolat. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Toi qui as vu plusieurs fois la vidéo dont je t'ai parlé juste avant, est-ce que tu as été capable de traduire sur place ces phrases en délégien ? Et comment est-ce que tu dis ? Tu as vu des navies ? Ou tu as vu des navies ? Ou tu as vu des navies ? Tu as vu des navies ? Tu as vu des navies ? Qu'est-ce que tu as vu des navies ? On a l'habitude de les survoler. On a l'habitude en fait de consommer les vidéos, mais rarement de maîtriser vraiment leur contenu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, apprendre sur le long terme, ça demande beaucoup d'efforts. Et qu'on n'a pas toujours le temps à consacrer à ça. Il a brité t'hifad. Ou t'begah aqal ou aqla à l'adakchi lihfadti, mudda, toila, khassak bzzav yal mjwud, waadchi kibri l'wakt. Ou qadar m'aykoul chanak bzzav yal wakt ou l'khatar bach dir hadl mjwud. Alors, ce que je te propose, c'est non seulement de réviser avec plaisir tout ce qu'on a appris dans cette vidéo que j'ai citée précédemment, mais aussi d'apprendre plein d'autres mots et expressions pour que tu puisses exprimer avec précision tes goûts et opinions comme n'importe quel marocain ou marocaine le ferait au Maroc par exemple. Donc je vais te donner même des expressions qui sont populaires, qu'on n'entend pas souvent, mais qui sont finalement très utilisées. Donc avec ces expressions, quand bien même tu ne connais pas certains mots de vocabulaire, tu vas pouvoir dire ça, ça me plaît, ça je déteste, ça j'aime trop, etc. Et comme ça en fait, tu n'auras plus cette sensation d'être un spectateur muet au Maroc, mais d'être un acteur qui s'exprime en toute sincérité. Donc la grande nouveauté aussi, c'est que ces expressions, je les ai écrites également en lettres arabes, parce que je sais que beaucoup de personnes me le demandent. Et en plus de ça, j'ai utilisé un code couleur, qui va te permettre de bien comprendre comment sont structurées les expressions et les phrases que je cite. Et d'ailleurs, en parlant de ça, chaque expression que je cite sera toujours accompagnée d'une phrase d'exemple. Et enfin, bien évidemment, comme toujours, tu pourras écouter autant de fois que tu le souhaites chaque expression et phrase, puisque je les ai accompagnées d'un enregistrement audio que j'ai spécialement réalisé. Alors tu te dis peut-être, ben c'est bien ça, mais comment je vais apprendre concrètement ? Et bien cette fois-ci, je te propose d'apprendre à exprimer tes goûts et opinions en Darija, non pas à l'aide d'une vidéo, mais à l'aide de l'application Quizlet que tu peux utiliser sur ton smartphone, sur ta tablette et ton ordinateur. Regarde, je vais tout t'expliquer. Alors, pour accéder à la fameuse fiche Quizlet dont je te parle, et bien il suffit simplement d'ouvrir le PDF que je mettrai à ta disposition dans l'espace abonné. Et donc ensuite, tu vas cliquer sur le lien que je t'ai mis concernant la fiche d'apprentissage et de révision des expressions sur le thème exprimer ses goûts et opinions. Donc pour cela, tu vas avoir besoin d'un mot de passe, donc tu vas le copier. Je l'ai mis exactement à côté du lien dans la fiche. Et donc voilà, tu vas cliquer sur ton lien et tu vas arriver sur cette page-là. Voilà, ils vont te dire mot de passe obligatoire. Donc tu vas entrer ton mot de passe et hop, c'est parti. Tu rentres dans la page. Donc tu vas te retrouver sur cette page-ci que tu vois à l'écran avec toutes mes petites cartes que je t'ai fait pour apprendre toutes les expressions, les 77 expressions et phrases pour exprimer tes goûts et tes opinions en derija. Donc je te fais un petit aperçu pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Donc là, je t'ai mis une petite introduction. Et ensuite, tu retrouves tous les termes. Donc à chaque fois, tu as le terme en derija, en français, avec une image. Et tu peux écouter, par exemple, cette expression-ci pour dire oui. Non. Yeah. Oui. Là. Non. Voilà, tu vois. Donc à chaque fois, tu peux écouter. Donc là, les pubs, c'est parce que là, je n'ai pas mis mon compte. Moi, personnellement, j'ai un compte sans pub. Sinon, il y aura quelques pubs, malheureusement. Et donc, voilà, tu peux voir toutes tes expressions ici, avec les images, etc. Et à chaque fois, les écouter. Je veux du pain, s'il te plaît. Voilà. Donc tu vois, je t'ai mis plein d'expressions qui n'avaient pas dans la vidéo, en fait. La vidéo, c'était vraiment l'essentiel. Donc à chaque fois, je t'ai mis d'autres manières de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, avec à chaque fois une phrase. Et donc, si tu n'as pas créé de compte, tu vas te retrouver avec un message comme ça. Ils vont te proposer de créer un compte. Alors, je te l'ai dit dans la fiche, le PDF que je mets à ta disposition. Créer un compte, c'est gratuit, en fait. Même si eux, ils te proposeront peut-être de temps en temps de faire un abonnement premium. Mais honnêtement, tu n'en as vraiment pas besoin. Tu peux tout à fait aller voir ces fiches sans avoir rien du tout à débourser, sans avoir d'abonnement payant. Tu renseignes juste une adresse mail et ton mot de passe. Et ensuite, tu vas pouvoir accéder à la fiche dans son intégralité. Alors, je vais te montrer qu'est-ce que ça donne une fois que tu as ton compte. Donc, là, tu vois, je me suis connectée avec mon compte. Et donc, là, ça te permet d'accéder à tout. Tout, tout, tout. Donc, les 77 expressions et phrases que je t'ai données, en fait. Et donc, il y en a plein qu'il n'y a pas dans la vidéo que j'avais consacré au fait de dire j'aime, je n'aime pas, etc. Par exemple, tu vois, cette dernière expression que je t'ai mise. C'est-à-dire, j'adore mon pays, j'aime énormément mon pays, tu vois. Donc, c'est une expression qu'il n'y avait pas dans la vidéo. Et donc, tu vas retrouver beaucoup, beaucoup de nouveautés. Donc, après, comment tu vas faire, toi, pour apprendre ces expressions, ces phrases de manière ludique ? Eh bien, tout d'abord, je te conseille d'aller dans l'espace cartes, ici. Tu vois, c'est marqué étudier. Tu vas dans cartes. Voilà. Et donc, dans l'espace cartes, donc ça, en fait, c'est des flashcards, comme on appelle ça. Tu as à chaque fois l'expression, donc en derija. Et après, tu cliques dessus, pof, ça arrive en français. Et donc, tu peux mettre le son. Oui. Nam. Ye. Donc, après, tu peux également changer les options. Donc, par exemple, tu peux activer toujours la prononciation, comme ça, à chaque fois, ça prononce directement. Donc, après, tu passes à la deuxième. La. Briti. Veux-tu ? Voilà. Et donc, si tu veux avoir, plutôt que de l'avoir en derija, par exemple, tu veux l'avoir en français. Briti G&D. Dans ce cas-là, tu cliques sur la petite flash, ici. Et donc, ça te met déjà en français. Et donc, après, comme ça, tu l'auras en derija, une fois que tu auras retourné la carte. Ok. Donc, ça, c'est pour les cartes, les flashcards. Donc, ça te permet déjà, en fait, de commencer à apprendre, de prendre connaissance de toutes les expressions et phrases de cette fiche Quizlet. À chaque fois, tu as ta progression. Et donc, tu peux voir, voilà où tu en es dans le nombre d'expressions que tu connais. Tu peux également le mettre en mode automatique, en cliquant sur démarrer. Comme ça, ça va te passer les cartes l'une après l'autre. Et enfin, tu peux mélanger. Ok. Donc, ça, c'est pour l'espace cartes. Ensuite, tu vas voir trois autres options qui vont te permettre, là, de vraiment apprendre. Et apprendre de manière plutôt agréable. Alors, il y a le mode apprendre. Il y a le mode associer. Et il y a le mode test. D'accord. Après, il y a écrire et dicter. Et honnêtement, pour le Darija, ce n'est pas du tout fait pour le Darija. Parce que ça ne sert à rien, en fait. Moi, je ne te demande pas d'apprendre à écrire exactement comme moi, je l'écris. Ça ne sert à rien. En Darija, il n'y a pas d'écriture officielle. D'accord. Donc, ces deux modes-là, ça ne sert à rien. La gravité, il est sympa. C'est un jeu d'astéroïdes où il faut répondre avant que l'astéroïde tombe sur la Terre. Mais ça va un petit peu vite, je trouve. Donc, pour certaines phrases un peu longues, je pense que tu n'auras pas forcément de temps. Ça peut décourager. Donc, moi, je te propose déjà de commencer avec le mode apprendre. Ça va t'aider à apprendre par paquets d'expressions et de phrases. Et donc, une fois que tu auras appris le premier paquet, tu passeras au second, etc. Donc, ça va te permettre petit à petit d'apprendre de manière organisée. Donc, voilà. Tu te retrouves avec les premières questions, tu vois. Donc, par exemple, British J&D. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut que tu cliques sur la bonne réponse, d'accord ? Donc, par exemple, imagine si je dis British J&D, ça veut dire « Est-ce que tu veux venir chez moi ? » Voilà, c'est la bonne réponse. « Brit ! » « Brit ! » Alors, « Brit », qu'est-ce que ça veut dire « Brit ? » Imagine, je me trompe. Je dis, ça veut dire « Je t'aime ». Non. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en train d'apprendre. C'est pas grave, t'as fait une faute. Tu la referas pas la prochaine fois. Donc, hop, tu continues. « Brit l'chopseffek » Voilà, donc tu vois, en fait, tu passes les fiches. Et donc, à force, en fait, que tu réponds, eh bien, tu vas faire des erreurs, etc. Une fois que tu seras arrivé à un certain nombre de phrases, d'expressions apprises, ils vont te proposer de les réviser ou alors de passer à de nouvelles expressions, etc. Et donc, également, tu peux changer les options. Donc, pour changer les options, il te suffit d'aller ici. Donc, dans ces options, qu'est-ce que tu peux mettre ? Donc, par exemple, tu peux cliquer « Tolérance aux fautes ». Et ça, honnêtement, je te conseille de le cliquer parce que c'est vrai qu'en Dalija, tu peux écrire d'une manière un petit peu différente de moi, le Dalija. Donc, voilà, c'est mieux de mettre « Tolérance aux fautes » parce que sinon, ils vont croire que c'est une faute si t'as pas écrit exactement le mot comme moi. Ensuite, tu peux mettre également la réponse dans quelle langue elle doit être. Par exemple, si tu veux qu'au début, ils te disent la phrase en français et que tu doives cliquer sur une des quatre réponses en Dalija, dans ce cas-là, tu mets « Réponse », par exemple, en Dalija. Tu vois ? Ou alors, si tu veux commencer par l'expression en haut en Dalija et que la réponse soit en français, tu cliques là. Et également, la prononciation, tu mets si tu veux qu'elle soit activée ou désactivée. Donc, si c'est activé, eh bien, tu vas l'écouter. L'expression en haut, tu vas pouvoir l'écouter directement. Ça, honnêtement, je te conseille de le mettre parce que le Dalija, c'est avant tout un dialecte oral. Donc, c'est mieux que tu puisses écouter et t'habituer à répondre en fonction de ce que tu as entendu. D'accord ? Ça va te permettre de faire travailler ta gymnastique mentale au niveau de la compréhension du Dalija. OK ? Donc, ça, c'est pour les options. Ensuite, tu as le mode associé. Et donc, ce mode associé, il est vraiment très sympathique puisque, voilà, tu commences le jeu, tu as un chrono ici et tu dois associer une expression en Dalija avec sa traduction en français. Par exemple, qui a ajbni bzef, j'aime beaucoup, hop, voilà. Après, l'kawakata ajbni chouya, etc. Donc, en fait, tu dois les associer. Tu vois, les petites cartes. Et tu as un chrono ici. Et donc, après, tu peux battre ton chrono ou alors, tu peux voir les autres personnes qui ont joué à ce jeu associé, quel chrono elles ont fait, etc. Ça crée une petite concurrence. Donc, c'est sympathique comme tout. Également, tu as le mode test. Alors ça, ça te permet de faire comme si tu fais une intero, en fait, une intero en Dalija sur la fiche que je t'ai faite. Donc, le voici, le test. Donc, tu vois, tu as 20 questions à choix multiples. Tu dois y répondre. Et à la fin, eh bien, tu as ton score pour voir un peu si tu as bien appris, si tu as bien compris ou pas. Tu pourras également changer les options. Par exemple, tu peux mettre, si tu veux que les questions, ce soit pour apparié, c'est-à-dire faire des paires entre, par exemple, un mot en Dalija, un mot en français. Est-ce que tu veux que ce soit écrit ? Ça, je te le déconseille parce que je t'ai dit, le Dalija, il n'y a pas d'écriture officielle. Donc, ça ne le coche pas. Par contre, tu peux faire vrai ou faux également. Ça, c'est sympathique. Tu peux mettre, si tu veux afficher les images ou pas. Honnêtement, si tu les affiches, c'est un petit peu plus facile. Donc, essaie de le faire sans images. Après, tu peux changer également si tu veux que les réponses soient en français ou alors en Dalija. Si c'est en Dalija, dans ce cas-là, on te mettra une expression en français et on te demandera de la traduire en Dalija. Si c'est le contraire, on te mettra une expression en Dalija et on te demandera de la traduire en français. D'accord ? Donc, ça, c'est les options. Ça te permet de changer un petit peu. Et donc, après, comme je te l'ai dit, il y a la gravité, mais ça, honnêtement, ça va trop vite. Par rapport aux expressions ou alors aux phrases, il faut empêcher que les astéroïdes s'écrasent sur la Terre. Donc, c'est sympathique, mais ça met un peu la pression. C'est bien pour des choses un peu plus courtes. Pour des mots, par exemple, ça, oui, ça peut être plus intéressant. Et je t'ai mis, enfin, toujours dans le PDF, les liens pour jouer en live à cette fiche. Par exemple, si tu veux jouer avec des amis, de la famille en même temps, vous vous testez et vous allez voir, vous allez vous défier, voir qui est-ce qui va avoir le plus de bonnes réponses. Donc, dans ce cas-là, vous allez cliquer sur le lien que je te donne dans le PDF. Et donc, après, vous allez pouvoir jouer en live, en instantané, et voir qui est-ce qui va gagner. Ok ? Donc voilà, ça, c'est pour la fiche Quizlet. J'espère que c'est assez clair. Si tu as une question, tu me la poses. Je te réponds avec plaisir. Alors maintenant, tout ça, c'est bien beau, mais le risque, c'est encore que d'ici quelques jours, tu oublies cette fiche. Et donc, toutes les expressions et phrases que tu auras apprises. Or, il faut que je te dise quelque chose, vraiment un secret indispensable. Pour en fait que tu puisses te servir de ce que tu apprends, eh bien, ces expressions, par exemple, tu dois les connaître parfaitement. Parce que si tu connais parfaitement, ces expressions, tu vas pouvoir les ressortir et les mobiliser sans bloquer ni réfléchir. Et si tu sais ressortir ces connaissances sans avoir à réfléchir, ne serait-ce que quelques secondes, alors tu sauras les utiliser dans tes conversations en dirigeant. Et sérieusement, à quoi ça sert de connaître le dirigeant si on n'est pas capable de communiquer en dirigeant ? Ça ne sert pas à grand-chose. Pour les connaître parfaitement, je te propose de les réviser par le jeu. Donc toi-même, tu sais, encore plus après avoir vécu plus de deux ans avec cette pandémie, on a plus que jamais besoin de se changer les idées et d'apprendre avec plaisir. Donc pour réviser par le jeu ces 77 façons d'exprimer tes goûts et opinions, eh bien, je te propose qu'on retourne sur notre petite application. Je vais t'expliquer. Alors, pour K-Hout, eh bien là, c'est simple également. Tu vas aller dans le PDF que j'ai mis à ta disposition dans l'espace abonné. Et puis, tu vas cliquer sur le lien de ton choix. Donc, tu peux soit jouer au quiz K-Hout tout seul, toute seule ou bien tout seul. Donc dans ce cas-là, je t'ai mis un lien. Ou alors, tu peux jouer à plusieurs personnes. Avec par exemple, tes amis, ta famille, en instantané. Comme ça, vous vous défiez. Vous allez voir qui est-ce qui maîtrise le plus la fiche. Évidemment, avant, il aura fallu passer par l'étude de la fiche avec Quizlet, puisque c'est là que je t'ai mis tous les 70 expressions et phrases. Donc une fois que tu auras bien maîtrisé via Quizlet, tu vas pouvoir te défier en jouant seul ou en jouant à plusieurs. D'accord ? Donc par exemple, si tu veux jouer seul, ben voilà, tu vas cliquer sur le lien. Évidemment, en ayant le code PIN. À chaque fois, il faut ajouter le code PIN. Donc tu cliques sur le lien Jouer seul. Et donc voilà, tu vas te retrouver sur cette fiche-là. Donc si tu veux jouer sur ordinateur, eh bien tu mets Jouer dans le navigateur. Sinon, tu peux jouer depuis ton téléphone. Donc il va falloir que tu utilises un pseudo pour rejoindre la partie. Par exemple, je vais mettre Maroc et moi. Donc voilà, tu vois, c'est parti. Donc on va commencer les questions. Comment dis-tu j'aime le couscous en Darija marocain ? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Qui est-ce que je n'ai ? C'est-ce que je n'ai ? Ouais ! Super ! Et hop, t'as des points. Prochaine question. Tu vois, hop, Maroc et moi. Ah, tout à l'heure, j'avais mis Aurélie. Maintenant, vrai ou faux ? J'aime bien, se dit McEnbridge en Darija marocain. Vrai ou faux ? Faux ! Mais imagine que moi, je ne sais pas, je dis oui ! Vrai, c'est ça ! Non, c'est pas ça. Oh, mauvaise réponse. Du coup, je n'aurais pas de score. Si je dis, comment dis-tu, j'aime beaucoup les enfants ? J'aime beaucoup les enfants. En Darija marocain. Loulidette qui a ajbouni bzèf. Loulidette a zazin aliyah. Walidia a zazin aliyah ? Là. Loulidette kat a jbni bzèf. Là. Ah, j'ai mis les bonnes réponses. Voilà, bonne réponse. Et hop, le score. Et donc, tu vois, en fait, à chaque fois, ton score, il augmente. Donc, quand tu joues à plusieurs, après, évidemment, il y aura la personne qui aura le meilleur score. Donc, on va voir comment on joue à plusieurs. Et pour jouer à plusieurs, eh bien, il suffit que tu cliques sur le second lien que je t'ai donné pour jouer à plusieurs. Hop, tu cliques là. Tu arrives donc sur le site. Alors là, on te demande si tu veux t'inscrire ou alors lancer en tant qu'invité. Tu peux très bien jouer en tant qu'invité. Juste la seule chose, c'est que tu ne pourras pas créer un questionnaire personnalisé par rapport à tes bonnes et mauvaises réponses précédentes. Donc, par exemple, joue en tant qu'invité. Donc là, on te demande, voilà, connecte-toi pour enregistrer tes résultats. Tu n'es pas obligé. Si tu veux, tu te fais un compte gratuitement ou alors tu joues en tant qu'invité. Voilà. Donc, bon, les paramètres, c'est bon. Là, tu peux changer les paramètres si tu veux. Et donc là, tu as le choix de jouer à plusieurs équipes ou alors jouer à plusieurs joueurs. Donc, imagine qu'on va jouer à plusieurs joueurs. On clique ici en mode classique. Et voilà. Donc, ils vont générer un code PIN. Ça va générer un code PIN. Et donc, une fois qu'il t'a généré un code PIN, tu peux l'envoyer aux personnes avec qui tu veux jouer à ce quiz K-Out. Soit en leur donnant ce code PIN de jeu, qu'ils pourront mettre dans l'application K-Out. ou alors tu leur donnes le lien du K-Out. Alors pour ça, il suffit simplement de cliquer ici. Ça va copier le lien. Et donc après, tu peux le redonner à la personne avec qui tu veux jouer. Et donc, une fois que la personne aura copié ce lien dans la barre d'adresse de son navigateur Internet, eh bien, elle tombera ici. Donc elle n'aura plus qu'à ajouter son pseudo, par exemple, Maroc et moi. Et voilà. Elle commence à jouer. Et donc, à ce moment-là, eh bien, vous pourrez commencer à jouer. Voilà. Alors pour accéder à ces fiches, qui sont totalement gratuites, il te suffit en fait simplement de faire partie des abonnés au blog Maroc et moi. Donc voilà. Écoute, avant de te quitter, je te confie une mission. C'est très important. Il faut mettre en pratique ce que tu apprends. Donc, qu'est-ce que je te propose ? Le plus facile, c'est, je te demande de créer une à trois phrases avec les expressions que tu as apprises dans ces fiches. Et ces phrases, ou alors cette phrase, tu me les écris en commentaire sous cette vidéo. Donc voilà. J'attends ta participation. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en toute sincérité, en commentaire, ce que tu en as pensé. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Prends bien soin de toi. Tzlai frasik. Tzlai frasik. Et à très bientôt. Pslama. Tzlai frasik. Merci.